Allah la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna Assalamu alaikum, alhamdulillah Aujourd'hui on va à la rencontre d'un nouveau nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est al-Baqi Alors que signifie ce mot en arabe ? Baqiyya signifie en arabe quelque chose qui perdure Donc quelque chose qui est baqi ou une chose qui est baqiyya au féminin et bien c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps qui va rester, qui va être là sur du long terme, qui va être pérenne Donc c'est vraiment quelque chose qui ne va pas disparaître au fil de l'eau Et donc si on en vient au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Baqi, donc celui qui est l'unique Baqi Qu'est-ce que ça signifie ? Et bien ça signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul être à perdurer dans le temps à être éternel et à ne jamais disparaître Et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'explique très clairement dans surat ar-Rahman Lorsqu'il dit est amené à disparaître, les êtres humains sont amenés à disparaître, les animaux sont amenés à disparaître, la terre elle-même est amenée à disparaître, l'univers, la galaxie, le soleil, les étoiles sont amenés à disparaître Chaque créature et bien va mourir et va disparaître Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner à l'ange de la mort de prendre les âmes de tout le monde Personne ne restera sur terre Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les anges Et même l'ange de la mort sera ordonné de prendre les âmes des anges Subhanallah Puis à un moment il ne restera plus que l'ange de la mort lui-même Et Allah dans la création Et là Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera à l'ange de la mort Et bien de prendre sa propre âme Subhanallah Et à ce moment-là précis de l'histoire de la création Et bien il ne restera plus personne sur terre Tout le monde aura péri Toute chose sera revenue au néant initial dans lequel elle était Avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne la crée Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala dira comme il est dit dans le Coran Allah posera la question A qui revient le royaume, la souveraineté, le pouvoir Aujourd'hui maintenant qu'il n'y a plus personne, plus aucune créature Et il répondra lui-même puisqu'il sera le seul être à être resté jusque là A être vivant éternellement et ne pas disparaître La souveraineté lui reviendra à lui Uniquement à lui Et il se répondra à lui-même Subhanahu wa ta'ala Donc Al-Baqi est ce nom d'Allah qui nous rappelle Qu'il est le seul et l'unique à vivre éternellement Et qu'il sera le seul à rester, à perdurer, à être encore présent Lorsque toute chose aura disparu Lui c'est le seul Al-Baqi subhanahu wa ta'ala Al-Baqi est également ce nom qui nous apprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala Vu qu'il est le seul être qui perdure, il est également le seul être capable de créer des choses qui perdurent De créer des choses qui sont constantes, de créer des choses qui sont pérennes Et qui seront là éternellement Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour nous une vie après cette vie Allah subhanahu wa ta'ala a créé le paradis, a créé l'enfer Et a créé ce monde qui est un monde autre que celui dans lequel nous vivons actuellement Et bien qui est un monde éternel Et ce monde éternel est bien créé par Al-Baqi subhanahu wa ta'ala Parce qu'il est le seul à pouvoir créer des choses qui perdurent éternellement Et c'est lui qui nous dit Allah nous explique clairement que Il n'y a rien, il n'y a pas une chose, la plus petite chose que vous puissiez imaginer Qui vous ait été donnée Par Allah subhanahu wa ta'ala Tout ce que vous avez entre vos mains, c'est Allah qui vous l'a donné Et bien même la plus petite chose qu'Allah vous a donnée Ce n'est que des bienfaits de cette vie d'ici bas Et Allah ensuite compare avec l'au-delà Il nous dit Et ce qui est auprès d'Allah Le paradis est auprès d'Allah Notre vie future est auprès d'Allah Actuellement au moment où je vous parle est auprès d'Allah Elle n'est pas entre nos mains Et bien ce qui est auprès d'Allah Ce qui est entre les mains d'Allah Et bien meilleur que tout ce que vous avez pu avoir dans cette vie Même le meilleur des bienfaits Même la plus grande des richesses Même ce qui vous plaît le plus sur terre Et bien ce qu'il y a dans l'au-delà Ce qui est auprès d'Allah Et bien meilleur que tout ce que vous pouvez avoir ici Et bien plus éternel Bien plus durable Parce que Le nom d'Allah Qui est celui qui est capable de créer Tout ce qui est durable Et celui qui crée le paradis Et tous ces bienfaits que nous aurons dans l'au-delà Et Qui elle est durable Alors que tout ce qui est ici Est éphémère Et sera amené à mourir Et à disparaître Un moment ou un autre Comme le dit Allah Donc maintenant qu'on a compris Qu'Allah était Celui qui perdurera Celui qui est constant Celui qui existe Lorsque toute chose disparaîtra Et qu'il est celui qui crée Qui crée toutes ces choses durables Dans la vie future Comment vivre ce nom d'Allah Au quotidien Le premier conseil Que je me donne A moi Et à vous-même Incha'Allah Et bien C'est de nous rappeler De cette notion très importante Du fait que Kullu man alayha fan Toute chose Tout ce qu'il y a dans la création Est amené à disparaître Autrement dit Moi le premier Je suis amené à disparaître Moi le premier Je ne suis pas éternel Moi le premier Je ne vais pas vivre là Des milliers d'années C'est impossible Un moment ou un autre Je retournerai à mon créateur Et ça c'est quelque chose Qu'on oublie Parce que la société d'aujourd'hui Nous vend l'éternité Parce que notre neufs A envie de vivre Le plus longtemps possible J'ai envie de vivre 90 ans 100 ans 120 ans Et si on me proposait Comme c'est écrit dans le Coran De vivre 1000 ans Et bien je l'accepterai Pourquoi ? Parce que j'ai les pieds Et le cœur ancré dans cette vie Et j'ai envie de rester là éternellement Et aujourd'hui Et bien on nous appelle à ça On nous appelle à essayer de profiter Le plus longtemps possible Et du coup à oublier Qu'en vérité ça ne peut pas marcher Qu'en vérité Nous sommes amenés à disparaître Tout ce qu'il y a autour de moi Va disparaître Mes proches ou moi Allons disparaître en premier Mes bienfaits vont disparaître Après notre mort Tout va disparaître petit à petit Et donc si on rentre Dans cet état d'esprit Et bien on se prépare On se prépare à l'au-delà Et on se comporte Comme une créature Qui n'est pas éternelle Comme une créature Qui demain va mourir Alors je me prépare Non pas à cette vie Mais j'utilise cette vie Comme un tremplin Pour préparer une vie future Qui elle sera bien meilleure Et bien plus durable Ma vie future Est bien plus durable Et bien plus belle Et bien plus grande Et bien plus remplie De bienfaits Que cette vie là Alors c'est cette vie future Que je dois préparer Et l'autre état d'esprit Dans lequel on est Lorsqu'on comprend Et bien qu'on n'est pas éternel Et qu'on est amené à disparaître C'est de comprendre Le cycle de la vie Et ça c'est une des différences Entre Al-Fana Et Al-Maut Lorsqu'Allah nous parle De la mort Il nous parle de quelque chose Qui arrive subitement Il nous parle de quelque chose Qui va arriver A un instant donné A un jour donné Qui est écrit Et personne ne peut rien y faire En revanche Cette notion de Fana Qu'Allah met En vis-à-vis De cette notion de Baqa Quelque chose qui perdure Et quelque chose Qui ne perdure pas Et bien c'est une notion progressive Autrement dit Le cycle de la vie Fait que Petit à petit Les choses Deviennent plus faibles Petit à petit Les choses Vont vers leur mort Lorsque vous regardez Une fleur fanée C'est un processus Qui est progressif Ce n'est pas quelque chose Qui arrive subitement A un instant donné Et donc Allah nous apprend Dans le Coran Que l'être humain Nous-mêmes Et bien nous sommes Dans ce cercle Progressif de la vie Et qu'on va naître A un moment Qu'on va s'élever Qu'on va se renforcer Qu'on va grandir Qu'on va devenir fort Physiquement Fort intellectuellement Et que petit à petit Il va y avoir Une décroissance Une décroissance intellectuelle Une décroissance physique Qui va nous mener Vers ce cycle De la vie Et vers cette disparition Progressive De Al-Fana Comme une plante Qui va faner Et bien nous aussi Nous allons faner Progressivement Et donc lorsque je suis conscient De cet état d'esprit là Et bien je profite aussi De mes moments de force Avant mes moments de faiblesse Et c'est ce que nous apprend Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'il nous dit Profiter de cinq choses Avant cinq autres Parmi ces cinq choses Il y a le fait De profiter de sa vie Avant sa mort De profiter de sa santé Avant sa maladie De profiter de sa jeunesse Avant sa vieillesse Et malheureusement Lorsqu'on est en train D'attendre et d'attendre Et d'attendre L'éternité Qui n'arrive pas Et bien parfois On arrive à 50 ans 60 ans 70 ans Et on se dit J'ai pas pris le temps De faire ça J'ai pas pris le temps De faire ça dans ma jeunesse Aujourd'hui Je suis trop vieux Aujourd'hui J'ai plus le temps Aujourd'hui Mes enfants ne veulent plus de moi Aujourd'hui J'ai plus l'argent Aujourd'hui J'ai plus la santé Aujourd'hui J'ai plus l'énergie Parce qu'on n'a pas profité De ce moment du pic Comme cette fleur Qui va faner Du moment où La fleur est belle Où la fleur est grande Où la fleur rayonne Où la fleur donne aux autres Et bien c'est ce moment De la vie là Qu'on doit profiter Inch'Allah Pour donner notre maximum Et oeuvrer Dans notre vie Pour Allah Et non pas attendre Ce moment Où on commence à faner Et se rapprocher De Al-Fana Quand on oublie Que Al-Baqa Le fait de perdurer Est uniquement A Allah Le deuxième conseil Que je me donne Et que je vous donne Inch'Allah Et bien C'est de nous investir D'investir Clairement Quand je dis investir C'est en termes Presque économiques Dans notre Akhira Investir dans quelque chose De durable Investir dans quelque chose De plus rentable Investir dans quelque chose De meilleur Comprendre que cette vie Dans laquelle nous vivons Est une vie dans laquelle On plante des graines Et que ces graines On les aura ensuite Dans l'akhira Sous forme de récompense Sous forme de beauté Sous forme de proximité Avec Allah Sous forme de hassanat Sous forme de degrés Au paradis Tout ce qu'on plante ici On l'aura là-bas Et donc On doit rentrer Dans cet état d'esprit Où cette vie Est un investissement Pour demain Demain c'est l'akhira Et demain ça arrive Demain On ne sait pas Quand est-ce qu'on va mourir La vie passe super vite Donc demain Va arriver très très vite Et il sera trop tard Pour revenir en arrière Donc comment est-ce qu'on fait Pour investir dans l'akhira Et bien On applique les choses Qu'Allah nous demande On fait les bonnes oeuvres Qu'Allah nous demande Et on ne néglige Aucune bonne oeuvre Parce que Allah Subhanahu wa ta'ala Nous dit que Celui qui fait Ne serait-ce que L'équivalent d'un atome De bonne action Le voit Allah nous dit A travers son messager Que les meilleures oeuvres Auprès d'Allah Sont les oeuvres Les plus durables Celles qui sont Les plus fréquentes Même si elles sont Petites en taille Donc je ne vous demande pas De faire des montagnes De bonnes oeuvres Des montagnes de Hassanat Mais de transformer Ce qu'on fait Dans notre quotidien En quelque chose De durable Ne serait-ce que Lire un verset par jour Ne serait-ce que Donner un sourire par jour Ne serait-ce que Faire une sadaqah par jour Ne serait-ce que Faire quelques raka'at par jour Ne serait-ce que Faire une bonne action par jour Que je vais garder Toute ma vie Cinq minutes de zikr Par exemple Quelques estirfar Des choses toutes simples Wallahi Des choses toutes simples Qu'on peut faire Mais qui resteront Si elles sont régulières Deviendront Des baqiyat Les choses les plus durables Qui vont durer Sont bien meilleures Auprès de ton seigneur Et c'est celles-là Que tu retrouveras Le jour du jugement Incha'Allah Et le troisième Et le troisième Et dernier conseil Incha'Allah Que je me donne Et que je vous donne Et bien C'est d'essayer de travailler Sur un des défauts De l'humanité Tout entière Qui s'appelle Allah nous dit Dans un autre verset Il dit Qu'est-ce que c'est Que l'ajal L'ajal C'est quelque chose Qu'Allah a mis Dans nos défauts Qui est Cette volonté D'aimer l'éphémère Cette volonté D'aimer tout ce qui est Instantané Cette volonté De ne pas patienter D'avoir tout Maintenant Tout de suite Et ça C'est quelque chose Qui se développe De plus en plus Dans notre société nouvelle Au 21ème siècle Pourquoi ? Parce que la technologie Le permet encore plus Qu'il y a des centaines d'années Et donc aujourd'hui On est encore plus Dans cet amour De l'ajal On veut tout Maintenant Tout de suite On perd la patience On a des réseaux sociaux On a des notifications On a tout Qui est instantané Lorsque j'achète quelque chose Je le veux tout de suite Ou ce soir Ou demain Même dans les réseaux sociaux Subhanallah On développe des réseaux sociaux Avec des comptes à rebours Où il faut lire un message Avant 10 secondes 20 secondes 30 secondes Sinon le message disparaît Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Subhanallah C'est une manière D'aller dans le sens inverse De ce qu'Allah Subhanallah Nous attend C'est D'aimer Al-ajal Et de promouvoir Al-ajal De promouvoir Le manque de patience Et je veux tout Maintenant Tout de suite Et ensuite Le problème du ajal C'est quoi ? C'est que c'est l'inverse De Al-Baqa Ce sont des choses Qui ne perdurent pas Ce sont des choses Qui ne restent pas Donc ce message Qui s'auto-efface Au bout de 30 secondes Et bien Il n'aura plus aucun impact Dans ta vie Cette chose Qu'on fait maintenant Tout de suite Et qu'on veut tout de suite Mais Qui n'a aucune Pérennité dans le futur Elle ne sert plus à rien Et donc C'est un état d'esprit Du croyant Que de se mettre Même dans les actions De la vie d'ici-bas Dans une optique De long terme Dans une optique De stratégie Où ce que je fais Et bien J'analyse son impact Est-ce que c'est quelque chose Qui va durer Ou est-ce que quelque chose Qui est éphémère Et qui ne sert à rien Qui est inutile Ou dont le bienfait Va durer 10 secondes A quoi ça sert De perdre mon temps Et de travailler des heures Pour quelque chose Dont le bienfait Va durer 10 secondes Alors que je pourrais Investir ce même temps Dans un bienfait Ou dans un projet Qui va peut-être Durer des années Et des années Et des années Voire des centaines d'années Voire des milliers d'années Aujourd'hui On a entre nos mains Des livres Qui ont été écrits Il y a cent ans Mille ans Subhanallah Et ils sont encore là Ils sont encore là Est-ce qu'on ne pourrait pas Travailler Notre long terme Et essayer de corriger Notre défaut Avec cet amour Cet amour de l'éphémère Et cet amour Des choses parfois inutiles Mais qu'on veut Maintenant Tout de suite Et si c'est tout de suite Alors ça nous plaît C'est ce que Allah nous dit dans le Coran Je vous dis à la prochaine fois Inch'Allah Wassalamu alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Allah la ilaha illa Ho wa lahul asma'ul husnna Sous-titrage ST' 501